Idriss Abba, m'a dit qu'il s'agit de l'expert géopolitique, Malay-Latch, s'analyse l'élection présidentielle américaine qui a amené d'Agnuko Amal, 7 novembre 2024, Noko Gise. Il s'agit de l'expert géopolitique, mais ça va être très compliqué pour les deux candidats. Parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, donc rien n'est en compte. Comment dirais-je ? Taïdi, si nous avons vu l'enjeu, il y a eu l'élection des États-Unis d'Amérique en 2024. Taïdi, si nous avons vu l'enjeu, l'élection, si nous avons vu l'enjeu, du vacances, nous avons vu l'enjeu, mais c'est de l'enjeu. Comment est-ce qu'il y a eu l'enjeu, le faire avec Kamala Harris, comment est-ce qu'il y a eu l'enjeu ? Oui, pour l'enjeu, nous avons vu l'enjeu, c'est de l'enjeu. Quelqu'un qui a gagné, c'est de l'enjeu, le grand des Kamala Harris, les États-Unis n'ont pas un problème, parce qu'en d'enjeu, il n'y a pas un problème de l'enjeu, de l'évolution de l'enjeu. Les politiques économiques, militaires, sécuritaires, les pays de New York, les BRICS, nous avons les BRICS au Bavou, nous avons des états et nous avons les résultats qui sont les résultats qui ont gagné dans le DAK dans les BRICS au Bavou. Nous avons des états qui sont les états et qui ont changé l'autonomie, l'interbalance. L'Amérique a utilisé l'État. Les Etats-Unis sont utilisés pour venir à l'État parce que j'ai fait, ils sont très nombreux, ils ont gagné 50 fois aux Etats-Unis. Ils ont gagné un électorat. Ils ont gagné tous les états. Parce que les Etats-Unis sont qui ont gagné tous les états. Parce que rien qu'avec le Grand Dieu, entre les Etats-Unis, ils ont gagné l'État de l'État. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut attaquer les parties qui ont du monde. Il y a beaucoup de gens qui contrôlent les États-Unis. Vous avez dit que j'ai déjà eu la chance de Kamala Harris. J'ai eu la chance d'être à l'États-Unis d'Amérique. Je vous ai dit que j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'être exactement. Vous avez eu la chance d'être à l'États-Unis d'Amérique. Kamala Harris a eu la chance d'être à l'États-Unis. Kamala Harris a eu la chance d'être à l'État-Unis d'Amérique. Parce qu'il y a une confiance, il n'y a pas douté tout le monde, il n'y a pas douté tout le monde, parce qu'il n'y a pas douté tout le monde, si le plan caractériel peut changer du jour au lendemain. Je suis certain que la plupart des électeurs, ils n'ont pas douté tout le monde, parce qu'il n'y a pas douté tout le monde, les grands états ségrégationistes, anciennement racistes, ils n'y ont pas d'être en général. Les texans républicains, etc. Les anciens pays ont fait la guerre des sécessions, c'est des conservateurs, ils n'ont pas douté tout le monde, ils n'ont pas douté tout le monde. Mais est-ce que l'Amérique parraîne pour Amjid Boujigène ? Est-ce que l'Amérique d'une manière globale ? Oui, mais on peut dire que parraîne, parce qu'il n'y a pas douté, il 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 n'y a pas douté. Je ne disais pas, quel est-ce que vous voulez ? Du moins, il n'y a pas douté, il n'y a pas douté. Mais donc, ni Obama n'était président en tant que noir, ni le camarade à Riesman n'était pas douté, il n'y a pas douté. Donc, je ne vous garde pas encore. Est-ce qu'aussi l'Afrique de fort intérêt, c'est-à-dire l'élection du bilan ? Est-ce qu'il y a un enjeu d'Afrique ? Oui, mais il y a un enjeu, particulièrement sur le plan géopolitique international, surtout militaire, sécuritaire. Parce que le boycott Sénégal, il y a un enjeu d'un enjeu, mais il n'y a pas douté. Il n'y a pas douté, il n'y a pas douté. Parce qu'il n'y a pas douté États-Unis, Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe, et le reste du monde avec l'Asie. Donc, c'est un pays léger sur le plan militaire, et il n'y a pas douté, il n'y a pas douté. Il n'y a pas douté pour une base au niveau du Sénégal. Parce qu'il n'y a pas douté, il n'y a pas douté, il n'y a pas douté. Donc, au Sénégal, on est très intéressé par cette élection. Il y a aussi le mode de vote pour les États-Unis d'Amérique. Parce que souvent, il y a des grands électeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le mode de vote pour les États-Unis d'Amérique ? Bon, le mode élection des grands électeurs, il n'y a pas d'explication. Bon, aux États-Unis, depuis toujours, nous avons des grands électeurs, en quelque sorte. Parce que les grands électeurs, il n'y a pas douté. Bon, il n'y a pas douté. Comme Hillary Clinton, c'est un candidat, il n'y a pas douté Trump. Il n'y a pas douté Trump sur le plan quantitatif. Il n'y a pas douté Trump. Mais pourtant, les grands électeurs, on n'y a pas douté Trump pour gagner. Voilà. Moi, j'ai le problème. Bon, on n'arrive pas à définir exactement la configuration. Bon. Quand on ne comprend exactement, les grands électeurs, comment ça se passe ? Les rues ne coulent carrément ? Non, non, non. Ça dit que les grands électeurs, nous n'y a pas douté. Parce que c'est un fourre-tout. Oui. Les lobbies, les lobbies aux États-Unis, avec juste là, ils sont très forts. Ils sont capables, à travers les grands électeurs, de faire modifier des élections. Ils sont donc capables. Bon. Là, il y en a... L'un de moins manqué aux États-Unis, c'est un corps arbitral. Il doit amener des membres d'un envaié sur l'équilibre, quoi. Après l'électorat, entre le gagnant et le perdant. Parce que les voix se sont bien contrôlées, bien vérifiées, etc. Voilà. Mais aux États-Unis, bon, il y a des forces occultes qui se perdent dans l'ombre. Il y a des forces occultes qui agissent, qui peuvent agir. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'on a déjà fait le mot de vote-bogue des grands électeurs ? Est-ce qu'on a fait la démocratie ? Parce qu'on a fait la démocratie, automatiquement. Il y a des forces de l'État-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on a fait la démocratie ? Est-ce qu'on a fait la démocratie ? À mon avis, il n'y a pas de la démocratie. Dans certains, il n'y a pas une démocratie. Par exemple, on a accusé d'un noir à l'échelle. Je crois qu'on a dit qu'il y a des Américains, des Noirs, des Américains, des Nouveaux-Bruns, de la Grèce, par un tribunal de Mohamedi, et il reste selon nous. Mais alors, pour moi, à mon avis, c'est la démocratie. Voilà. Donc, la démocratie, pour moi, le modèle Amérique, ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle de démocratie. Voilà, à mon avis. D'accord. Tu as dit aussi qu'il y a des recours aux États-Unis d'Amérique des démocrates et des républicains. Est-ce qu'il y a des démocrates et des républicains, vraiment ? Est-ce qu'il y a des démocrates ou des républicains ? Bon, je vais faire une compréhension avec vous. Parce que, je comprends que, depuis l'histoire des États-Unis, la guerre de sécession, la loi de Lincoln-Abraham-Lincoln sur l'abolition de l'esclavage, l'Europe, on a vu que, mais, quel que soit l'alpha après, c'est les républicains, au sens, pas républicains actuels, mais au sens de Lincoln, qui voulait appliquer la loi. Et toujours, cette loi, elle est là. Bon, ça représente la force morale, la force des États-Unis pour la justice. Voilà. Mais, ça n'a rien à voir avec les républicains actuels que nous constatons. D'accord. Donc, il n'y a pas... Pour affirmer que, bon, républicains ou la démocratie, nous sommes un peu douloureux. Nous sommes un peu douloureux. Maintenant, bon, si électionnés, nous sommes un peu douloureux, pour savoir que, bon, tendance débile. Mais, ce n'est pas absolu. Parce que, je rappelle encore une fois, qu'il y a des questions, il y a des élections, ça connaît les candidatures. Mais, il y a des candidatures, quantitativement, il y a des électories qui vont voter. Tu vois, largement. Mais, les grands électories, nous, on dit, il y a eu comme il, mais non, il y a eu le patrimoine, parce qu'il y a eu le patrimoine de la démocratie. Il y a des candidatures qui existent réellement. Aux États-Unis d'Amérique. Merci, Idriss Abba. Nous avons remercié vous par rapport à l'électorie. Ok, salut. Voilà, nous avons fait l'électorie d'Itriss Abba, expert en géopolitique. Merci beaucoup.